Avec nous Eric Dic. Bonjour Eric. Bonjour. Ce film c'est votre film à 250%. Il vient d'être sélectionné dans un festival aux Etats-Unis. Oui, ça c'est une très très bonne nouvelle parce que le film, on a créé une version sous-titrée anglaise évidemment et il a été présenté et envoyé dans beaucoup de festivals actuellement et notre première sélection est au festival de Los Angeles. Cette troupe, cette compagnon qui vient, elle va englaquer votre histoire parce qu'on parle de cet homme qui faisait partie, c'est une soirée, de la troupe de Buffalo Bill qui va se retrouver laissé à la Roche-sur-Yon. Il est indien, c'est Fiedermann, donc ça veut bien dire un nom et homme plume. Je crois que le nom lui a été remis d'ailleurs par les Vendéens, homme plume. Racontez-nous un petit peu comment vous avez découvert son histoire à lui. C'est-à-dire que très souvent le long de la tournée du grand cirque de Buffalo Bill, des abandons avaient lieu. C'est la première fois. Voilà, c'est pas la première fois, c'est-à-dire que les Indiens, il faut bien savoir, mais c'est des Indiens sioux qui étaient embauchés dans cette compagnie et en 1905, en fin de compte, on venait montrer un peu les sauvages. Alors on montrait des bisons, on montrait des choses, mais le coup du spectacle était de montrer aussi des sauvages, entre guillemets, je l'entends. Donc il y avait toute une série d'Indiens qui étaient embauchés comme ça régulièrement, qu'on extirpait des réserves d'ailleurs. Ils n'avaient pas, on ne leur demandait pas trop là. Et de temps en temps, soit il y en a qui étaient malades, soit il y en a qui a fait des accidents, des cascades, et à partir de ce moment-là, ça ne valait pas plus qu'un cheval qui avait été cassé. C'est-à-dire qu'on le mettait de côté et qu'il arrivait ce qu'il arrivait. Il fallait continuer son péril. Exactement, parce que c'est devenu une charge pour le cirque. Mais l'Indien n'était même pas un Américain, c'est-à-dire qu'on ne pouvait pas l'envoyer non plus dans son pays. Alors qu'en faire, il a fallu trouver une bonne famille de la région qui l'héberge, l'accueille, le temps de trouver une solution administrative. Donc ils se retrouvent chez des maréchins. Ils se retrouvent chez des maréchins, dans notre belle région. C'est un film d'actualité parce qu'on retrouve tous les problèmes, la problématique d'aujourd'hui. Qu'on retrouve 100 ans plus tard. Qu'on retrouve 100 ans plus tard avec quelqu'un qui vient d'un autre pays, quelqu'un qui a une autre culture, qui a une autre religion, et qu'on veut intégrer. Et en plus qu'on veut intégrer la religion chrétienne, ici, qui est très forte. Alors l'interrogation, comment fait-on pour s'intégrer, du côté de l'Indien, mais comment fait-on aussi dans la famille d'ici pour l'intégrer ? Merci. Merci.